Hello les amis j'espère que vous allez bien. Allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tous mes repas de prise de masse propre on va dire. Parce que c'est vrai que à mon âge maintenant je veux plus vraiment prendre beaucoup de masse musculaire disons de poids surtout par rapport à mon dos je veux pas dépasser en gros les 95 kg en ce moment je suis à peu près à 90 mais c'est vrai que en période d'hiver on a tendance à vouloir manger un petit peu plus aussi il fait plus froid et puis j'ai envie aussi de combler certains disons points faibles donc de prendre à certains endroits mais voilà pas plus de allez 4 5 kg grand maxi parce que je veux pas surcharger mon dos aussi donc voilà du coup je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu tous mes repas de prise de masse propre puis c'est vrai que c'est pas les mêmes disons que quand je faisais de la compétition parce que j'ai plus les mêmes objectifs non plus et j'ai pas envie non plus de me prendre la tête à manger que du poulet du riz des patates douces toute la journée sur cinq six voire sept repas donc ça ça me saoule j'ai plus envie de le faire et puis je sais que ça va aussi vous aider parce que vous êtes beaucoup à ne pas vouloir forcément aussi manger six ou sept fois par jour et que ça doit rester un plaisir avant tout donc voilà ça va être uniquement sur à les 3 4 repas des repas agréables justement c'est vraiment le but donc se faire plaisir et puis que ce soit un mode de vie sur le long terme surtout parce que voilà maintenant à 40 ans ça fait 25 ans que je m'entraîne et si j'avais été toujours ultra strict à manger que du poulet et des brocolis et du riz tout le temps ben j'aurais pas tenu aussi longtemps on va dire et je ça m'aurait vite vite saoulé donc voilà le but c'est de vous montrer aussi qu'il ya d'autres solutions pour pouvoir avoir une prise de masse propre tout en restant dans ses calories et ses macros donc ça je vous expliquerai un petit peu plus tard comment les calculer avec précision à l'attendant on va faire un petit physique update et puis après ça sera le petit déj allez c'est parti pour le petit déjeuner donc le petit déjeuner pour moi c'est le plus calorique de toute la journée parce que c'est celui qui est deux heures à peu près avant mon entraînement donc c'est celui où il ya le plus de glucides donc je varie beaucoup vous le savez ceux qui me suivent beaucoup sur instagram ou ailleurs vous voyez dans mes stories je mange pas mal les pancakes ou les crêpes protéinées que je fais le matin c'est vrai que celui-là c'est mon petit déj favori mais j'aime bien varier de temps en temps aussi et puis c'est tout l'avantage justement de la diète flexible donc aujourd'hui ça sera un peu différent et ça va aller beaucoup plus vite que les pancakes donc ça c'est le petit déjeuner généralement quand j'ai un peu moins le temps que voilà je veux j'ai pas envie de préparer forcément les pancakes donc souvent je prends soit et granola là ici donc les granola sans huile de palme bio ou alors les protéines muesli de prozis aujourd'hui on va utiliser cela et alors pour savoir tout simplement combien il ya de calories dedans combien je dois en manger tout ça je scanne ici avec l'application my fitness pal le code barre hop voilà et là je vois que pour 100 grammes par exemple j'ai 456 calories j'en ai besoin d'un peu plus donc j'ai besoin de 150 grammes de ça donc ça fait déjà 684 calories avec quasiment l'intégralité de mes glucides donc voilà on est quand même vraiment pas mal donc c'est vrai que quand on veut beaucoup de calories là ce petit déjeuner ça va faire à peu près 950 calories donc c'est vrai que c'est plus simple d'avoir 950 calories avec juste ces céréales et puis du skir ici donc j'ai 200 grammes de skir et puis ensuite une banane et un petit peu de miel aussi dans le skir donc c'est parti 150 grammes ici hop là ça fait quand même beaucoup ça fait la moitié d'un bol mais voilà si vous êtes en sèche il vaut mieux éviter parce que là du coup ça fait déjà quand même beaucoup de calories donc suivant le nombre de calories que vous avez droit dans la journée il faut quand même limité c'est pour ça qu'en sèche je prends beaucoup moins de céréales parce que forcément ça va beaucoup plus vite en termes de calories ensuite le skir donc 200 grammes hop là ouais alors moi je prends du skir 0% ici parce que je trouve que c'est le plus protéiné c'est celui qui a le moins de glucides donc là pour 100 grammes j'ai 10 grammes de protéines et j'ai à peine 3 grammes 9 de glucides et zéro lipides donc on est vraiment pas mal du tout mais voilà pour ceux qui n'en trouvent pas ou même en prise de masse et qui peuvent se permettre le fromage blanc peut passer 0% voire même 3% pour certains pour ceux je suis des élèves qui doivent manger jusqu'à 5000 6000 calories par jour en prise de masse pour pouvoir prendre du poids donc forcément pour eux je vais pas leur mettre du 0% je vais leur mettre plutôt du 3% voire même un peu plus donc comme ça ça augmente un petit peu plus les calories encore ensuite je vais rajouter un petit peu de miel ou 20 grammes de miel ça c'est du vrai miel ça en plus miel de montpellier le miel d'ici et je trouve que bah pour le petit déjeuner pour un premier repas on est bien calé et deux heures après généralement une heure et demie deux heures après je vais faire mon training bon il fait beau on va en profiter un peu de manger dehors en plein hiver là en plein mois de décembre en t-shirt bon il fait un poil froid mais ça va franchement je profite au soleil mon petit déjeuner je prends mes multivitamines donc les multimen 35 plus il n'y a pas les 40 plus encore mais deux oméga 3 les oméga 3 j'en prends aussi deux autres le soir et la vitamine d3 aussi une d3 super important on est souvent en carence de vitamine d et puis en plus surtout si vous sortez pas trop que vous exposez pas trop au soleil et tout ça donc là j'en prends carrément 4 et encore c'est pas beaucoup il faudrait même beaucoup plus parce que là ça fait 800 unités il en faudrait 10 à 20 milles pour vraiment combler nos manques et sur mes dernières analyses aussi j'avais quelques carences un petit peu en vitamine d donc je pense que c'est depuis que on est parti de Miami moi je suis moins exposé au soleil et enfin le collagène ici hop pour mes pauvres articulations pour les garder en bonne santé aussi jusqu'à mes bah jusqu'à mes 50 60 70 ans même plus donc tout ça bien sûr vous les trouvez sur le site de prozis ce miel de montpellier est trop bon donc voilà les amis vous voyez on peut vraiment varier ses petits déjeuners donc c'est ça l'avantage de la diète flexible les amis c'est que on peut manger des choses différentes tous les jours tant que c'est bien calculer que ça rentre bien dans nos macros et calories et qu'on mange 80% du temps de la nourriture saine et non transformée disons et c'est comme ça que je fonctionne avec avec tous mes élèves que j'ai en suivi du coup ça leur permet au final d'avoir des résultats mais sans se rendre compte qu'ils font une diète ou un régime que ce soit en prise de masse ou en sèche et donc surtout de profiter d'aimer ce que ce qu'on fait parce que ben on peut très bien arriver aux mêmes résultats par exemple en mangeant sept fois par jour que du riz des brocolis du poulet pareil pour la sèche mais au bout d'un moment ben franchement on va on va en avoir marre et puis on va arrêter et la motivation va tomber etc alors que si on arrive justement à avoir une diète beaucoup plus flexible ben je vois que les résultats peuvent durer vraiment sur du long terme et on abandonne pas donc donc voilà les amis j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et puis on se retrouve d'ici une heure et demie deux heures pour le training allez bonne journée à tous allez prêt pour le training alors ça sera d'abord le poa petit pré-workout ici hop que je teste depuis quelques semaines maintenant mais je mets qu'une seule scoop normalement c'est deux doses mais moi une seule ça suffit parce que je suis quand même assez sensible à la caféine et puis j'ai trouvé que pour moi ça suffisait mais bon après à vous de tester et avec ça pendant le training les 0 ea comme d'habitude que j'ai déjà mélangé dans mon shaker hop ça c'est durant tout le training allez aujourd'hui ce sera un training sur la titax donc pas de perte de temps mais je continue quand même à aller en salle de temps en temps malgré tout pour avoir d'autres machines changer de sensations puis voir du monde aussi mais c'est vrai que c'est vraiment cool de s'entraîner avec la titax hop avec la vue en face ici ça c'est vrai que franchement je suis quand même malgré tout super bien avec cette vue pour m'entraîner donc j'apprécie toujours autant donc là c'est parti pour un petit training pecs à l'écran est resté nos blagues et oui cosy qu'est ce m'intraîner Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501